et j'espère que vous allez bien vous savez monsieur cdd a fait un déplacement donc on a crié à l'intérieur le but du déplacement il y avait un but précis et donc à mes chemins il a eu en interview avec un journaliste si je ne m'abuse de guiné matin point com alors nous allons lire nous allons lire l'interview et après nous allons continuer les explications on va pas trop long dont vous partagez au maximum s'il vous plaît on dit c'est l'eau d'alain répond à ses adversaires l'ufdg reste la première force politique du pays bien évidemment on dit malgré la situation difficile que traverse son parti cdd reste convaincu que l'ufdg est la première force politique de la guinée c'est ce qu'a déclaré en tout cas le principal opposant guinéen dans un entretien avec la presse à kindia rapporte le correspondant de guinéen matin point com dans la ville de retour de mamon cdd a fait escale à kindia pour rendre visite aux parents d'abdoulaye pas l'un des responsables de son parti détenu depuis quatre mois sans jugement à la maison centrale de conakry le président de l'ufdg dit être venu apporter la solidarité de sa formation politique à la famille biologique de l'ancien président de la délégation spéciale de kindia j'étais venu à mamon depuis avant-hier pour prendre part aux obsèques de l'âge alpha jo sérande paix à son âme ok que l'omnipotent l'omniscient et l'omniprésent l'accueil dans son paradis éternel en intime de l'union des forces démocratiques de guinée et j'ai décidé de m'arrêter dans la ville d'abdoulaye bas pour apporter à son père à sa mère et à sa femme le soutien de la solidarité de l'ufdg dans l'épreuve que la famille traverse également on dit comme vous le savez abdoulaye bas est illégalement détenu dans les géoles d'alpha condé pratiquement depuis la fin du scrutin du 18 octobre il est tout à fait normal que je vienne dans cette famille pour apporter la solidarité et le soutien de l'ufdg a déclaré l'opposant ajoutant que les parents d'abdoulaye bas garde le moral parce qu'ils savent que leur fils est tout simplement victime de son engagement politique c'est qu'on ne peut pas nier ça c'est une vérité alors on dit et malgré la détention de nombreux responsables et militants de l'ufdg et la fermeture des locaux le siège et le quartier général du parti à conakry cdd ne perd pas espoir il assure que sa formation politique va finir par obtenir gain de cause ça c'est bien parce qu'elle n'a rien perdu de son poids politique le parti reste debout je viens de maman on semble partout que lui fdg contrairement à ce qui se dit à ce que nos adversaires pensent lui fdg reste la première force politique du pays nous avions eu l'opportunité de le prouver à l'occasion du scrutin du 18 octobre parce que quand on a largement gagné dans les urnes les gens quand on a largement gagné dans les urnes les gens restent mobilisés derrière le parti la victoire sera de notre côté à laisser entendre le président de lui fdg alors vous qui êtes là parce que quand on dit souvent que lui fdg est le principal parti politique de la république de guinée il y en a qui comprennent pas alors il faut leur expliquer parce qu'en guinée faut tout expliquer quand on dit aujourd'hui quand le président du peuple affirme que lui fdg reste debout et que lui fdg 1 et le parti politique ok le parti politique le grand le parti politique le plus solide le parti politique le plus influent le parti politique le plus désireux le parti politique le plus visible de la république de guinée vous n'allez pas dire le contraire parce que si je vous pose la question tout à l'heure de savoir hormis lui fdg quel est le parti politique aujourd'hui en guinée qui représente la force majeure vous ne trouverez pas si vous êtes honnête si vous êtes sincère envers vous même vous ne trouverez nulle part ça n'existe pas en guinée on a un monsieur au pouvoir qui n'a rien à voir avec son parti le parti ce parti là est enterré depuis 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 le parti rpg est enterré voyez vous dans les temps on pouvait parler de son parti le rpg arc-en-ciel on pouvait même parler du rpg mais à partir du moment où les rpg se ont commencé à faire dos à ce monsieur parce qu'il n'a pas su répondre à leurs aspirations on ne peut pas maintenant dire que ce parti que ce monsieur fait partie de ce parti politique là il fait plus partie de ce parti politique de toute cette façon lui il s'en fout complètement de ce parti politique parce que il sait que qu'il va plus assister il va plus participer à une élection présidentielle en guinée donc il s'en fout complètement du rpg arc-en-ciel et ce qui est meilleur pour les pour les adeptes pour les militants sympathisants de ce parti qui est enterré il faut qu'il trouve un nouveau président ok qui sera à la hauteur de leurs aspirations un nouveau président qui sera vraiment un président démocrate qui ne sera pas un dictateur en formation on est d'accord parce qu'on dit souvent que on ne voit pas naître les dictateurs on ne voit jamais naître un dictateur mais on ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois personne ne pouvait prédire que ce monsieur là serait un dictateur aujourd'hui mais on a on ne s'est rendu compte de son esprit dictatorial qu'à l'ombre des lois guinéens c'est pourquoi on dit qu'on ne voit jamais naître un dictateur on ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois dès qu'il est il a eu seulement les lois guinéennes dès qu'il est il est entré seulement sous l'ombre des lois guinéennes ok il a fait sortir son esprit dictatorial alors c'est qui c'est ce qui serait meilleur pour et ce qui est meilleur d'ailleurs pour pour ces enfants qui se réclament encore de ce parti pensant que alpha condé est leur président et le président du parti ils n'ont absolument rien compris alpha a aujourd'hui un seul parti son gouvernement le rp j'arc en ciel n'a qu'aujourd'hui un torchon pour ce monsieur là donc un monsieur cdd affirme que lui fdg reste la force la force politique majeure du pays c'est évidemment vrai c'est évidemment vrai il a dit d'ailleurs dans les explications que ils ont fait la démonstration lui fdg a fait la démonstration lorsqu'ils ont ils ont battu le despote et son son soi-disant parti politique en guinée lors des scrutins du 18 octobre passé ce qui n'est pas faux ce qui est vrai ce qui est aussi vrai pour les médias guinéens les journalistes ok locaux guinéens les hommes les observateurs guinéens ok les hommes débarrassés de l'orgueil les hommes débarrassés de mensonges ce qui est aussi vrai pour tout le monde ce qui est aussi vrai pour tous les religieux pour tous les hommes de culture en guinée tout le monde sait que ce ce scrutin qui vient de ce passé là a été remporté par lui fdg et son président mais bon comme nous disons tout à tout toujours ok que nous ne sommes pas dans une démocratie nous ne sommes pas avec un homme qui a la tête ok sur les épaules pour pouvoir respecter ok le choix du peuple donc on ne peut pas espérer on ne peut pas espérer avoir le pouvoir pacifiquement avec ce monsieur là tout ce qu'on peut faire c'est de continuer de mettre la pression c'est de continuer de mettre la pression c'est de continuer de mettre la pression si on ne met pas la pression ok on serait passé comme des clowns c'est ça on serait passé comme des clowns si on met pas la pression le simple fait que moi je parle que vous vous partagez par exemple c'est une manière de mettre la pression parce qu'ils sont là parmi vous ils sont là parmi nous à nous écouter 1 ils sont là et eux mêmes ils confirment et corroborent ce que nous nous disons qui n'est pas plus tard que quelques jours là la fois dernière je vous ai d'ailleurs parlé de ça ok les frustrés du de ce parti politique parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas dire on ne peut pas indexer un groupuscule d'hommes pour dire que ce sont les frustrés de l'ufdg quand on parle des frustrés on parle toujours en fait on fait toujours allusion à ce à ce soi-disant parti politique rpg arc-en-ciel on est d'accord moi j'ai jamais vu quelqu'un ok ou un groupuscule d'hommes ou quelques personnes me disant écoutez nous sommes des frustrés de l'ufdg il n'y en a pas mais aujourd'hui en guinée il ya un groupement d'hommes il ya une organisation nationale mise en place qu'on appelle les frustrés du rpg arc-en-ciel pourquoi ils sont frustrés après y en a qui nous diront bon bon ces gens là ils sont pas c'est pas les vrais militants du du parti c'est pas les militants de première heure écoutez un parti politique c'est comme la bible ok le fonctionnement d'un parti politique c'est comme la bible c'est comme le coran on est d'accord il n'y a pas d'anciens militants il n'y a pas de nouveau militant un militant c'est un militant on est d'accord il n'y a pas d'anciennes paroles de dieu et de nouvelles paroles de dieu la nouvelle la parole de dieu il reste la parole de dieu ok donc un parti politique même si moi j'adhère aujourd'hui à un parti politique au pour des hommes pour des intellectuels ou pour des hommes qui savent réellement c'est que c'est qu'un parti politique on va pas m'appeler on arrive on va pas m'appeler en militant de dernière de dernière minute non un militant reste un militant donc ceux qui sont dans leur dans leur subconscience en traitant certaines personnes d'arrivistes ou de faux militants dans leur soi-disant parti politique il faut qu'ils comprennent que un parti politique c'est un parti politique ok un militant d'un parti politique c'est un militant sympathisant c'est un sympathisant il n'y a pas de nouveau au paix il n'y a pas d'anciens parce que c'est que vous devez savoir c'est que avant que quelqu'un n'entre dans un parti politique on se lève pas d'un beau matin pour adhérer à un parti politique on est membre d'abord d'un parti politique de coeur avant qu'on ne matérialise cela avant qu'on ne consulte avant qu'on adhère officiellement le parti on se lève pas d'un beau matin mais il faut tout expliquer aux guinéens ok il faut tout expliquer aux guinéens moi je vais pas me lever un beau matin comme ça pour adhérer un parti politique en guiné non je dois d'abord penser à la nature du parti politique je dois d'abord voir les règles du parti politique je dois d'abord voir et revoir ok les lois ou l'esprit l'esprit qui régit ce parti politique là si ça me convient alors je vais essayer de réfléchir là dessus et cette réflexion est quelque chose de continuel ça se fait pas d'un seul jour ok on se dit ben je dois faire un choix et il faut pas que ce choix soit un mauvais choix donc on fait un jour de réflexion deux mois de réflexion une année de réflexion et puis pour ne pas qu'on regrette et puis voilà après toutes ces années de réflexion on adhère au parti donc ça veut dire quoi ça veut dire que depuis le premier jour qu'on s'est intéressé au parti jusqu'à notre ok notre adhérence au parti officiellement ok dans notre coeur on était déjà membre du parti vous comprenez donc ceux qui disent aujourd'hui que c'est des gens de première heure des gens de dernière heure il n'y a pas de gens de première heure ni de dernière heure les militants d'un parti politique c'est des militants d'un parti politique est ce qu'il faut savoir c'est que ces gens là ok sur la sur la scène politique guinéen ok ces gens ces militants du rpg arc-en-ciel c'est pas des nouveaux c'est des anciens s'il faut dire c'est des anciens dans leur dans leur langage nouveau ancien mais c'est des anciens c'est des gens qui n'ont pas adhéré au parti aujourd'hui ok même si pour moi il n'y a pas d'anciens n'y a pas de nouveau mais eux ils sont déjà dans le parti à très longtemps je vous ai dit la création et l'adhérence à ce parti ça a été quelque chose un mouvement d'ensemble ok ça a été un mouvement d'ensemble les parents ont adhéré depuis 1984 les enfants qui sont nés après on adhérait ceux qui sont les petits fils qui sont nés après ils ont adhéré on n'a pas cherché à savoir on n'a pas cherché à se renseigner ok normalement ce qui doit se faire c'est ça on doit d'abord se renseigner on doit d'abord lire les textes de loi du parti on doit d'abord s'intéresser à l'esprit qui régit le parti avant d'enterrer mais ça a été un parti créé et puis voilà celui qui n'est il rentre là dedans celui qui n'est il rentre là dedans dès que vous avez un nom camarade allez on dit non c'est la dignité vous rentrez dedans vous avez un nom condé c'est la dignité un nom conaté un non canté trauré vous voyez donc c'est pas comme ça un parti politique et c'est pourquoi aujourd'hui des gens se sont révoltés parce qu'ils ont compris que en réalité ce qui leur a été dit par le passé c'est pas vrai c'est ce qui s'est compte c'est pas ce qui s'est concrétisé il ya autre chose qui se passe actuellement ce qui se passe actuellement c'est qu'aujourd'hui on s'en fout du parti politique on s'est servi du parti politique pour avoir le pouvoir et une fois au pouvoir ces gens là ils ont pris un otage même le parti ok ceux qui sont là aujourd'hui à la tête de la de la guinée ils ont pris un otage parce que tout simplement ce sont eux qui ont les moyens ce sont eux qui ont la main dans l'argent guinéen ce sont eux qui donnent aux gens et manger ça et fait ça mais en réalité donner l'argent aux gens acheter les sacs de riz acheter les bidons d'huile donner aux gens c'est pas ça la politique vous ne pouvez pas acheter le coeur des gens et à des gens en guinée qui ont dans leur coeur le rpg arc-en-ciel pour eux l'argent n'a pas d'importance eux ils veulent quoi le bon boulot en guinée alors pour ces gens là pour ces gens là parmi ceux qui ont le rpg arc-en-ciel dans leur coeur il y en a qui sont frustrés parce qu'ils se disent quoi c'est qu'on vous a dit par le passé c'est que c'est pas ce qui se passe maintenant là et puis nous autres on ne regarde même pas voyez vous donc il ya une différence aujourd'hui entre le pouvoir du despote et le parti du rpg arc-en-ciel ok encore il ya une différence entre le rpg arc-en-ciel et lui fdg le rpg arc-en-ciel aujourd'hui n'a pas de président il ya un président de la république qui a changé les lois guinéenne ok qui s'est servi du rpg arc-en-ciel qui a changé les lois guinéenne et qui s'est maintenue ok au sein de son parti il a été dictateur à la tête de la guinée il est aujourd'hui dictateur donc on s'est servi complètement du parti donc quand monsieur cdd dit que lui fdg reste debout c'est vrai c'est pas fou lui fdg reste debout lui fdg est la première force politique aujourd'hui en guinée je ne cesse de vous dire c'est le parti le plus influent de la republique de guinée pour ne pas dire de toute l'afrique entière c'est le parti le plus implanté en guinée alors moi il ya quelque chose qui est comique pour moi c'est que vous savez quand je vois monsieur mamadou sila et monsieur bahouri et monsieur faya milimono dans leur coin je me dis ça tombe juste ça tombe juste parce que jusqu'à preuve du contraire on a on attribue toujours ce titre vous savez moi c'est pas le chef de file de l'opposition qui me regarde mais il ya quelque chose quand on parle de selou et d'alpha il ya quelque chose qu'on donne ya quelques c'est-à-dire il ya un titre qu'on attribue à selou qu'on attribue qu'on attribue pas à sila patronat et ce titre là est plus important dans la réalité dans le concret que ce qu'on appelle chef de file de l'opposition moi je vais vous donner le nom de ça aujourd'hui que ça soit avec les journalistes locaux en guinée ou que ça soit à l'étranger quand on parle de la politique guinéenne quand on parle de alpha et de selou on dit toujours son challenger principal on dit toujours son adversaire principal on dit toujours son opposant principal oui donc moi ça c'est plus grand que le chef de file de l'opposition tant on dit parmi tous ces gens qui sont devant vous là ok votre adversaire principal c'est ce dernier malgré que vous avez fait des trucs pour nommer ce dernier votre adversaire principal mais le monde entier c'est que votre adversaire principal c'est ce dernier donc le titre de chef de de file de l'opposition moi ça ne me dit absolument rien ça ne me fait ni chaud ni froid vous voyez un peu ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je sais que il ya quelque chose qui balaie complètement même alpha lui même dans sa tête il sait qu'il a créé ce 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 titre ce slogan la chef de file de l'opposition pour essayer d'acheter la langue de selou parce qu'en ce moment selou était chef de file de l'opposition c'est lui qui a nommé parce que c'est que vous devez savoir c'est que dans la réalité il n'y en avait pas pour dire chef de file de l'opposition autant d'amètes secteur et il n'avait pas de chef de file de l'opposition autant de l'ancien à compter il n'avait pas de chef de file de l'opposition d'alfa condé qui a créé il a créé cela uniquement c'est à dire c'est quelque chose qui est politique il a créé ça uniquement pour que les 500 millions qu'il donnait à selou pour que selou puisse se taire sur certaines choses et si selou avait accepté de se taire sur certaines choses alpha ok il a il aurait pu augmenter même l'argent augmenté à un milliard à deux milliards à trois milliards à 10 milliards à 100 milliards mais malgré l'argent qu'il donnait il a vu que c'est à dire l'esprit qui était derrière cette donation selou ne manifestait pas cela selou ne rentrait pas dans ce jeu là il voyait seulement que écoutez je donne 500 millions mais le monsieur il est toujours opposant il s'oppose toujours à certaines de mes de mes manières de gouvernance parce que c'est qu'il faut savoir un opposant quel est le rôle d'un opposant d'abord parce que je vois aujourd'hui monsieur mamadou sila qui fait tout avec alfa condé qui rentre avec alfa condé qui sort avec alfa condé qui rentre avec les cassouris qui sort avec les cassouris je me dis ce monsieur là doit savoir d'abord quel est le rôle d'un opposant le rôle d'un opposant c'est quoi c'est pas d'avoir seulement un parti politique le rôle d'un opposant en premier lieu c'est d'éduquer d'abord le peuple éduquer le peuple parce que un opposant c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec le mode de gouvernance la manière dont le pays est géré c'est quelqu'un qui voit ce que tout le monde ne voit pas et le simple fait de voir d'observer cela et de propager cela d'informer le peuple là il contribue à l'éducation politique du pays il contribue à celle qu'on appelle l'éveil de conscience de la jeunesse et du peuple pour dire écoutez nous avons un chef à la tête de la république de guinée qui ne gouverne pas bien la guinée qui ne fait que s'enrichir nous avons un chef à la tête de la guinée normalement c'est comme ça on doit travailler pour le développement de pays mais lui fait pas ça il fait le contraire de ça il a des ministres et des ministriens qui continuent de dilapider le fonds ok les fonds publics ça c'est pas bon écoutez ça c'est pas bon ok il critique pas tout ce qui est ok tout ce que le chef le chef de l'état fait non il a des critiques objectives et non des critiques subjectives il est rationnel il est utile c'est ça le rôle d'un opposant ok mais à partir du moment un opposant toi tu sors tu rentres avec le chef qui est en place disons maintenant un pseudo opposant à partir du moment où tu rentres et tu sors avec le chef qui est le dictateur qui est en place maintenant nous autres on se pose la question de savoir comment toi tu peux contredire certaines manières de gouvernance de ce chef là comment tu peux t'opposer à certaines choses qui ne vont pas dans l'intérêt supérieur de la nation je me dis aujourd'hui la guinée est complètement dans une dans une folie d'hypocrisie c'est une folie d'hypocrisie le pays le pays est installé dans une folie d'hypocrisie aujourd'hui c'est ce qui fait que quoi que vous fassiez en guinée en tant que ces gens là ces hypocrites là ne partent pas le pays ne verra jamais le bonheur et vous savez moi je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la réflexion je suis dans la méditation je suis dans le dans le relativisme je suis toujours dans la comparaison je ne suis pas ces genres de type qui disent ben on se compare pas au sénégal sénégal c'est sénégal la guinée c'est la guinée on se compare pas la côte d'ivoire la côte d'ivoire c'est la côte d'ivoire la guinée c'est la guinée mais ce que vous devez savoir c'est que sans comparaison il n'y a pas de développement sans comparaison il n'y a pas de progrès sans comparaison il n'y a pas d'avancement il faut se comparer au meilleur pour se perfectionner bien sûr pourquoi on travaille pourquoi on va à l'école pourquoi on apprend la science on se compare toujours au meilleur pour avancer parce que tous les hommes du monde entier ont les mêmes aspirations ont les mêmes attentes nous naissons nous grandissons nous avons des ambitions nous cherchons à les atteindre et en cherchant à atteindre nos ambitions nous nous comparons toujours au meilleur c'est comme ça la vie d'une nation une nation doit toujours se comparer au meilleur on s'en fout pas au sénégal on s'en fout pas la côte d'ivoire il faut toujours regarder de gauche à droite qu'est ce qui est meilleur chez l'autre qu'est ce qui n'est qu'est ce qui n'est pas bon chez l'autre qu'est ce qui est temps chez l'autre est-ce que c'est comment je fais là c'est à dire vous devez vous mettre toujours vous devez être vous devez vous remettre en question constamment pour trouver le meilleur de vous même et pour donner le meilleur de vous même afin que votre famille avance afin que votre état avance afin que votre gouvernement avance alors aujourd'hui on va pas dire que cette classe politique qui est là de l'autre côté parce qu'il ya deux classes politiques aujourd'hui ok il ya les vrais opposants qui n'ont absolument rien à voir avec l'hypocrisie qui est installée de l'autre côté et à des hypocrites qui pensent que eux ils peuvent faire bouger les choses mais je me dis vous vous êtes fixé des objectifs ça c'est pas l'objectif de nous autres vous vous dit et quand on les écoute ont dit mais ces gens là ils sont malades ça va pas dans leur tête regardez ils disent non pour l'apaisement des tensions politiques dans le pays pour que pour la libération ok des détenus politiques je me dis ça c'est pas un objectif comment vous pouvez apaiser les tensions dans un pays où nous avons un dictateur à la tête de l'état qui ne veut pas d'apaisement de situation d'apaisement de tension ça c'est ça c'est ça c'est des objectifs que eux je sont fixés 1 ils pensent qu'ils sont plus malins qu'alfa condé ils pensent qu'ils sont plus malins que le gouvernement d'alfa condé ils pensent qu'ils vont aller caresser la tête d'alfa condé en disant monsieur sincèrement écoutez le monde entier nous regarde il faut tout faire pour libérer les détenus politiques qui sont là mais ce qu'ils oublient c'est que ces détenus politiques là n'appartiennent pas à leur ministre c'est à dire à leur minuscule parti politique ces détenus politiques qui sont là ils appartiennent à la plus grande force politique du pays et c'est ce qui dérange le despote qui est à la tête de l'état c'est ça donc les baouri les faïa milimono les mamadou sila les tout ça ok ils vont tout faire pour la libération des détenus politiques qui sont là alpha ne va pas le faire alpha ne va pas le faire parce que alpha ne les écoute pas alpha écoute une seule personne en guinée une seule et unique personne en guinée et cette personne s'appelle monsieur cdd alpha condé a besoin du verbe de cdd alpha condé a besoin de de maîtriser cdd alpha condé a besoin ok de tromper cdd c'est tout simplement ça les restes là ça le regarde pas alors vous qui dites non si la patronat c'est un éretré écoutez ne passez même pas votant sur ça parce que je vous ai dit la fois dernière le principal conseiller politique de cela c'est alpha et ils ont fait un deal et c'est ce deal là qui est en train de marcher en guinée pour eux alors ils vont vous dire que cdd affaiblit cdd comme ça cdd comme ça c'est faux chaque jour que dieu fait cdd gagne en constance il gagne en endurance il gagne en santé chaque jour que dieu fait cdd gagne en confiance il gagne en constance ok et il gagne en combativité il est plus fort aujourd'hui qu'il était hier il sera plus fort demain qu'il est aujourd'hui c'est à dire chaque jour que dieu fait il devient plus intelligent plus mature plus visionnaire plus objectif et plus charismatique c'est ce qui leur fait mal c'est la jalousie on appelle ça la jalousie maladive il faut être jaloux positivement il faut être jaloux positivement mais lorsque vous êtes atteint par la jalousie maladive vous devenez l'ennemi de vous même parce que vous ne voulez pas le bonheur vous ne voulez pas le rayonnement des autres vous ne voulez que vous et ça ça marche pas